tout le monde moi c'est sandrine patricia déjà je tiens à vous souhaiter une bonne année 2020 meilleurs vœux j'espère que vous avez bien fait et que tout s'est bien passé de votre côté pour moi pratiquement bah on fait pas la nouvelle année au même moment dans ce coin du monde par rapport à aux autres bref voilà aujourd'hui je viens vous parler de comment entretenir ses cheveux quand on porte une coiffure protectrice avant tout je vais vous parler de ces mèches à plusieurs coloris ce sont des ombres brett de la marque mme zahir ah oui vous avez bien entendu mme zahir plusieurs coloris donc moi j'ai utilisé celle ci bon elle vient là comme ça c'est celle ci que j'ai utilisé pour me faire détresse elle est vraiment légère vraiment 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 on a plusieurs j'ai pas toutes les couleurs ici si vous voulez vous en procurer enfin je vais mettre quelques photos là si vous voulez vous en procurer vous pourrez passer des commandes sur ma page facebook mais ça c'est spécialement pour des habitants du cameroon voilà aujourd'hui je vais parler de comment entretenir ses cheveux sous des tresses parce que vous savez que déjà je recommande de même pas les tresses mais bon comme il faut changer des fois après je commande je recommande pas trop les extensions sur cheveux qui n'est pas nourri parce que beaucoup d'africains ne prennent pas soin de leurs cheveux à leur juste valeur ce qui veut dire c'est pourquoi quand on se rapproche de moi on demande comment on fait et tout j'interdis enfin comment on fait pour entretenir son cheveux j'interdis pendant un bon bout de temps d'utiliser des extensions quand ton cheveux n'est pas suffisamment nourri tu ne devrais pas la sécher davantage parce que des extensions à sèche davantage les cheveux voilà et ce que j'aimerais aussi apporter comme précision on se lève pas un bon matin on dit on va stresser c'est l'erreur que beaucoup d'africains font elles se lèvent elles peuvent se lever en jour et dis ok j'ai une greffe et tissage là je vais mettre directement j'ai des mèches là quelque part dans mon placard je vais aller me faire des tresses non une coiffure protectrice avec extension se prépare bien à l'avance on ne se lève pas un bon matin on dit on va faire ça non parce que tu devrais apporter les soins nécessaires à ton cheveux pour la coiffure protectrice donc du coup il est admissible que tu te lèves un bon matin tu dis que je vais me tresser ou j'ai vu une mèche là qui m'a plu je vais l'acheter non non quand tu veux commencer quand tu veux te tresser tu veux faire des tresses la première des choses c'est qu'est ce que tu veux quand tu as le choix de ta coiffure tu vas l'acheter ta mèche et quand tu vas acheter ta mèche la première des choses que tu vas faire c'est de la laver parce que ce sont des trucs qui sont chimiques la plupart du temps ils sont traités chimiquement la plupart du temps elles ont une odeur donc tu vas aller acheter ta mèche c'est des choses que je ne connaissais pas avant et que j'ai appris davantage parce que on peut retrouver souvent des irritations on ne sait pas qu'est ce qui nous irrite le cuir chevelu ou bien le corps même souvent il ya des gens qui font des allergies des mèches au corps mais comme on est habitué on peut pas se dire que voilà si c'est la mèche qui crée cette allergie ou bien quoi que ce soit donc quand tu vas acheter ta mèche il faut la première des choses que tu dois faire c'est de la laver tu utilises je vais mettre quelques photos là tu la trempe dans une autre utilise un shampoing tu la lave profondément tu la rinces avec plusieurs eaux et après tu tu la rinces la dernière eau tu la rinces avec du vinaigre de ciltre avec quelques bouchons de vinaigre de ciltre parce que le vinaigre de ciltre ramène le ph de de la mèche au ph du cheveu donc ça va aller en en même ça sera égal quoi ça va te permettre d'avoir à peu près le même ph donc voilà c'est ce que je fais déjà avant et après je fais le soin à mes cheveux du fait ma routine normale prépou je fais un soin clarifiant un shampoing clarifiant question de bien nettoyer mon cuir chevelu parce que il va rester longtemps sans être comment dire nettoyer normalement donc je clarifie bien mon cuir chevelu j'apporte un soin profond mais un soin vraiment profond et très fort qui va vraiment nourrir ma fibre capillaire et pour ça j'utilise un soin protéiné de chez m a un es je vais ajouter quelques huiles à l'intérieur et ça fera mon soin profond que je vais laisser poser une heure sous mon sachet en plastique ou bien mon bonnet chauffant voilà après je passe au démêlage je fais mon démêlage il faudrait vraiment que mes cheveux soient bien démêlés parce que je veux pas apporter des extensions aux cheveux très bouclés il faut que je démêle pour qu'ils ne se cassent pas pendant cette période que je démêle à fond mais vraiment à fond donc j'utilise mon démêlant mon après shampoing je démêle vraiment mon cheveux qui soit bien démêlé et maintenant je après le lavage l'hydrate vraiment après l'hydratation je vais quand on dit après l'hydratation je je vais étirer mes cheveux de la détresse au fil je vais étirer mes cheveux et tout question d'avoir les cheveux étirés toujours bien d'étirer ses cheveux avant de se faire presser et j'utilise pas de séchoir déjà j'ai jamais utilisé séchoir depuis que je suis au veillot naturel j'utilise pas une séchoir j'utilise mes cheveux au fil bon après ça on va me presser et maintenant à ce qu'il s'agit des tresses je tiens à préciser que les toutes petites casse les cheveux les tresses fait avec des petites attention tout 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 petit là non ça cache les cheveux les plus grosses aussi casse les cheveux dont il faut vraiment être moyen faudrait que la proportion des cheveux soit proportionnelle à la mèche que on va mettre dessus question de permettre aux cheveux de supporter la lourdeur et je vous assure que la mèche déjà elle est très légère elle est vraiment vraiment légère cette mèche elle ne pèse pas du tout là j'ai combien de paquets j'ai sept paquets sur ma tête ben oui parce que cette mèche est plus petite que les mèches habituelles c'est 100 grammes pourtant je crois les mèches habituelles sont 160 565 donc voilà donc pendant on va me tresser et tout et le jour où on va on a fini de me presser je vais laisser mes cheveux se reposer toutes celles qui se tressent et après tire les cheveux et tout ça là non vraiment je ne conseille pas ça ça crée de l'attraction vous laisser les cheveux se détendre pendant au moins de trois jours quatre jours avant de commencer à faire des coiffures vraiment prononcée donc voilà après ça il ya la phase d'hydratation moi je vais porter maîtresse pendant peut-être deux semaines au trop deux semaines et demi si j'ai trop fait ces trois semaines glace énorme mais pendant ce temps je vais pas abandonner mes cheveux comme ça après quatre jours je vais commencer à prendre à nourrir mon cuir chevelure à nourrir l'endroit où il ya mes cheveux les cheveux s'arrêtent jusqu'à ce niveau bon je vais pulveriser de l'après shampoing afin de l'eau mélangé avec l'après shampoing dessus que je vais sceller après avec une huile légère parce que ça ne sert à rien de mettre une huile ou de la tu n'es pas sûr que ça va absorber l'huile d'amande douce par exemple je vais sceller avec et tout je ferai ça peut-être tous les deux jours tous les trois jours et je mets je dors toujours avec pas parce que j'ai des fois la coiffure protectrice mais toujours dormir avec mon bonnet en satin toujours toujours je vais continuer à boire mon eau tous les jours un litre et demi donc voilà et après maintenant la coiffure protectrice je vais refaire un soin profond clarifiant je lave mes cheveux à fond parce que il faut nettoyer en les vitaux faire un soin encore nourrissant parce que vos cheveux sont en passé trois semaines vraiment dans la galère sans être nourri comme il fallait tu fais un soin fortifiant encore pour pouvoir revitaliser des cheveux et reprendre le coup et comme ça il faudra encore faire peut-être combien même trois mois avant de se dresser encore il faut pas directement lever les la mèche et se retresser encore vraiment c'est ça qui passe le temps à casser nos cheveux vraiment donc arrêter mais je pense que j'ai comment dire j'ai parcouru tout vous pouvez savoir déjà comment prendre soin de vos cheveux quand vous avez une coiffure protectrice et tout à peu près si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser sur ma page facebook ma mise à air instagram pareil je réponds là bas directement donc je vous souhaite encore une agréable année une fructueuse année surtout et comme je dis toujours si moi j'y ai pu arriver vous aussi vous pourriez arriver merci pour l'encouragement continuez de m'encourager mais vraiment ça me boost merci aux prochaines vidéos merci